Bonjour, je suis donc là pour vous parler du sixième livre de la collection d'entretiens humus qui, comme vous le savez, est en général consacré à ce que je m'adresse à quelqu'un d'une autre discipline, comme je viens de le faire après le sociologue Alain Hirali dans l'ouvrage précédent. Ici, cette fois, c'est avec un juriste, Jean-Louis Ranchon, qui est professeur et mérite maintenant récemment à ce statut-là, de droit de la famille à l'Université de Louvain et également aux facultés Saint-Louis à Bruxelles. Alors, Jean-Louis Ranchon, que je connaissais depuis assez bien de temps, a été d'accord d'échanger avec moi autour de ces questions justement du droit et de la place du droit aujourd'hui dans le rapport à la vie sociale. Il a un propos que j'ai toujours considéré comme extrêmement important et qu'il tenait depuis longtemps, à savoir qu'il s'étonnait lui-même de ce qu'au début de ce qu'il enseignait. Il fallait qu'il enseigne que le droit était au service de la collectivité et qu'avec les années qui se sont passées depuis qu'il occupe cette place d'enseignant, le droit est devenu entièrement relatif à la question du privé. Ce grand retournement donc, passage de la question du droit comme relatif au discours social et au lien social, a le droit comme soutenant l'autonomie du privé, est quelque chose qui est congruent avec ce que moi-même j'ai essayé d'identifier dans mes autres livres, à savoir ce changement d'une société qui était construite à partir d'un « nous » d'abord et qui du coup s'imposait à chacun de ses membres, à une société où le « je », l'individualité, le « moi », plutôt que le « je » d'ailleurs, est mise au centre même de la préoccupation de ce que devrait être le collectif, réalisant ainsi ce que Marcel Gauchet appelle la société des individus. Alors voilà quelque chose qui est tout à fait essentiel, je dirais, pour que l'on puisse le voir à l'œuvre dans toute une série de domaines, ce que, dans l'échange avec Jean-Louis Ronchon, nous essayons de faire. Alors bien qu'il soit un juriste belge, il a néanmoins pris une série d'exemples qui ne sont peut-être pas tout à fait identiques dans les autres, dans les autres droits des autres nations, mais qui sont tout à fait congruents avec l'évolution générale. Ainsi, par exemple, dans un premier chapitre, il explore la question de l'identité, de l'identité du choix du nom de famille, du choix du prénom, toute chose où on voit justement ce grand retournement qui a opéré et comment, de ce fait, s'est même venu bousculer l'organisation du mariage et de l'attribution du nom à un enfant en fonction de ces généalogies. Il suit également ensuite, il y a tout un travail sur les questions de ce que c'est que ces droits de l'enfant, qui va jusqu'à soutenir pour l'enfant qu'il y ait une autodétermination, en quelque sorte, et comment cette façon de procéder induit évidemment une survalorisation à l'enfant, au nom même de ce que le droit désormais doit devenir soutenir cette possibilité pour lui. Et ce n'est plus du tout un droit qui vient rappeler du coup à l'idée de chacun des enfants ou des adultes ce qu'il doit au lien social, ce qu'il doit à la société. On prend de plus en plus, au contraire, la position inverse qui est de soutenir l'individu dans le rapport qu'il a au social. Tout cela est évidemment à mettre en rapport, et Jean-Louis Ranchon le fait avec beaucoup de justesse et d'à propos, avec la question du néolibéralisme, puisque effectivement ce dernier s'est complètement distancié de ce que quelqu'un comme Alain Soupiau dans un très beau livre sur le principe de Philadelphie rappelait à savoir qu'il y avait des règles à la suite de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient été édictées pour essayer qu'il y ait moins d'inégalités et pour essayer que, justement, ces inégalités n'empêchent pas une société de se construire. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'amplification du phénomène des inégalités qui donne comme programme émancipatoire de devenir de plus en plus égaux, mais dans cette recherche, paradoxalement, dans cette recherche d'un égalitarisme forcené, on peut dire qu'il y a presque l'évacuation de la question de l'inégalité, de l'individualité, parce que vouloir l'égalité est sans fin, en quelque sorte. Il n'y a pas moyen de ne pas penser que l'on est devant une impasse si, à toute naissance, émergence de l'individu, il y a le vœu de pouvoir le reconnaître comme fonctionnant dans le social. Il y a à ce propos-là, d'ailleurs, un texte que nous citons de Freud qui était particulièrement élogieux lorsqu'il dit, particulièrement éloquent plutôt qu'élogieux, parce qu'il dit qu'on ne s'est pas à l'avance devant l'émergence d'une revendication nouvelle et individuelle, si elle va être au service du narcissisme de celui qui la propose ou si elle va être au service d'une amélioration de justice dans le lien social et dans le discours social. Ce sont donc également d'autres questions qui sont alors reprises dans le livre, des questions autour du divorce, des questions au cours des successions, des questions autour de la procréation médicalement assistée, toutes choses que l'on a vu évidemment venir ébranler les certitudes telles qu'elles étaient constituées hier dans un monde qu'on peut appeler, comme l'ouvrage de Stéphane Zweig, le monde d'hier. Eh bien, je pense qu'il est extrêmement intéressant de voir comment on a dû faire face à des mutations extrêmement déterminantes et comment on les a prises en charge par le droit de la famille, précisément, qui est quand même le lieu où se constitue pour tout le monde, pour tout individu futur citoyen, où se constitue sa capacité d'énonciation qui est justement quelque chose qui est mis en difficulté aujourd'hui à partir de ce vœu d'être éventuellement d'être d'emblée autonome, puisque c'est également un autre trait qui est abordé dans ce livre, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de justesse, je trouve, par Jean-Louis Ranchon et moi-même, comme nous essayons de le faire, pour montrer que, précisément, nous avons là affaire à une... presque une idéologie de l'autodétermination possible de l'enfant. Il ne s'agit pas évidemment de contester, bien au contraire, que l'on doit viser l'autonomie, mais viser l'autonomie ne consiste pas à faire en sorte de ne plus prendre en compte que l'enfant est d'abord dépendant de ses premiers autres particulièrement, les parents, forcément, habituellement, en tout cas, et comment, à partir de cette dépendance qu'il a à l'égard des premiers autres, et qu'il n'y a pas moyen d'éviter, elle est même nécessaire, elle est même nécessaire parce qu'elle signe l'investissement des parents sur leur enfant, mais comment, à partir de cette aliénation première à l'égard des autorités parentales, l'enfant doit faire un trajet pour qu'il puisse aboutir à soutenir sa propre énonciation, en se soutenant de ce qu'il a été formé, éduqué par ses parents, mais aussi en consentant à un travail de séparation, de deuil, d'une satisfaction qu'il viendrait le remplir et le remettre uniquement du côté de d'être congruent avec ce que l'autre, les autres, les premiers autres attendent de lui. C'est évidemment pour terminer alors, nous aboutissons dans cet ouvrage à poser la question de l'autodétermination de son sexe, puisqu'elle est, comme vous le savez très bien, très aujourd'hui à la mode, à la pointe d'un éventuel progrès, qui est en tout cas, c'est comme ça en tout cas que c'est présenté, un progrès d'émancipation extrêmement prévalent et qui serait déterminant, dont nous contestons un tout petit peu le bien fondé, dans la mesure où il n'est pas d'office garanti qu'il s'agisse là d'un progrès qui serait en fin de compte civilisationnel. Toute la question étant bel et bien là, c'est de savoir si l'évolution actuelle pousse à une évolution positive dans la civilisationnelle, ou si au contraire, comme l'avançait Freud à la fin de son malaise dans la subjectivation, l'issue n'était pas certaine de ce que ce soit au service du civilisationnel que l'évolution actuelle se pose. Voilà les questions extrêmement fortes, relatives à ce qui est le droit de la famille, justement, que dans ce livre, il y a cet échange avec ce magistrat, ce professeur du droit de la famille, qui est Jean-Louis Ranchon, et je pense que nous avons tout à fait pu mettre en évidence comment cette question de la psychanalyse et ce qu'elle entend de ce que c'est que la réalité psychique d'un sujet, et la question du droit dans la mesure où elle vient garantir, en quelque sorte, les conditions pour que de l'autonomie subjective puisse se réaliser à un moment donné et donc amener un enfant à devenir un possible citoyen, n'est pas la même chose que de simplement se contenter de valoriser son autonomie d'emblée acquise et de le produire ainsi comme un sujet tout à fait apte à n'importe quelle consommation, fut-il même celle du lien toxicomaniaque, on pourrait dire, à l'égard de substances ou de n'importe quoi qui peut servir d'adjuvant. Voilà les questions que nous avons travaillées dans ce livre et qui, j'espère, solliciteront au moins l'intérêt des lecteurs et leur permettront de mieux aborder la difficulté très complexe de ces questions, liées à, évidemment, une complexité de plus en plus grande de ce qui se passe dans le changement de société dans lequel nous sommes emportés depuis presque un demi-siècle. 8 9 16 16 16 15 16